Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Karine Lallieu, députée socialiste à la Chambre mais également échevine à la Ville de Bruxelles. On va commencer par la Chambre si vous voulez bien et par parler de la situation fédérale. Reprise de la concertation sociale, donc le groupe des dix, patrons et syndicats doivent se retrouver. Ils ont une chance de s'en sortir ou pas ? En tout cas si le gouvernement continue à appeler concertation sociale ce qu'ils font aujourd'hui, donc totalement à l'heure, puisque parallèlement à dire concertation sociale, ils font passer un ensemble de mesures via la loi programme sans aucune concertation. Je pense qu'elle sera très compliquée. Donc ce que je demande au gouvernement c'est d'avoir une réelle concertation sociale avec les représentants des travailleurs et remettrant sur la table des mesures antisociales qu'ils ont dans leur programme de gouvernement. Vous souhaitez qu'elle aboutisse positivement, honnêtement, cette concertation sociale ou vous spéculez sur un échec qui permet de maintenir une certaine pression sur le gouvernement ? Aujourd'hui les mesures qui sont prises par ce gouvernement touchent le pouvoir d'achat de l'ensemble des citoyens, touchent les allocataires sociaux, touchent l'indexation des salaires, les soins de santé. On pense avant tout aux citoyens, on pense avant tout aux travailleurs et il faut effectivement que ces concertations aboutissent, mais aboutissent dans un sens positif pour les travailleurs, bien évidemment. Si c'est aboutir en disant de toute façon je ne change rien, ce n'est pas la tension que l'on veut, c'est d'autres types de mesures, des mesures justes et une justice fiscale aussi, ce qu'il n'y a pas du tout dans le programme du gouvernement actuel. Est-ce que vous ne vous frottez pas les mains du fait qu'il y a des difficultés sociales et que les syndicats soient dans la rue et que ça complique la tâche du gouvernement Michel ? Vous pensez qu'on se frotte les mains quand les gens auront des difficultés, rentreront dans la pauvreté, ne sauront plus nourrir leurs enfants ? Évidemment que non, sauf que nous avions des propositions alternatives, nous les mettons sur la table, on peut aller chercher de l'argent ailleurs. La population est pour un impôt sur la grande fortune, nous l'attendons. Et pour la taxation des plus-values, rien dans l'accord du gouvernement. On va tout chercher dans l'impôt des travailleurs. La présidente du Sénat qui était à votre place hier, elle a fait une sorte d'ouverture en disant que pour elle aussi une taxation sur les plus-values, ça pouvait être envisageable. Elle fait une ouverture et qu'est-ce qu'a fait Barth Weaver aujourd'hui ? Rien. Niette. Comme je l'appelle, le balcon d'Anvers refuse toute ouverture. Refuse toute ouverture en matière de concertation sociale. Refuse toute ouverture par rapport à une justice fiscale. Et je pense que Charles Michel n'a pas grand-chose à dire pour le moment. Et donc c'est le balcon d'Anvers, c'est le bourgmestre d'Anvers qui dirige tout ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? En tout cas, quand j'entends ces interviews, c'est ce que... J'en ai vraiment l'impression et plus qu'une impression. Ça ne se fait pas dans les interviews où la politique, Karine Lallieu, ça se fait au 16 rue de la loi. Eh bien, d'abord, il ne vient jamais au Parlement. Et j'entends aussi ces ministres. Ces ministres qui refusent toute ouverture, qui mettent des plures de bananes devant les pieds de M. Peters qui doit faire la concertation sociale. Quand on dit « je fais de la concertation sociale » et que d'un autre côté, on leur dit « de toute façon, on ne changera rien à l'accord du gouvernement », où est la marge de manœuvre des syndicats ? Nulle part. Est-ce que vous comprenez l'action des patrons, dont on apprend dans la presse ce matin, qu'ils pourraient envisager d'attaquer préventivement en justice pour interdire les piquets de grève ? Ce que j'aimerais dire aux patrons, c'est que si les travailleurs sont dans la rue, ce n'est pas par plaisir. La meilleure grève, c'est évidemment celle qu'on ne doit pas faire parce qu'il y a eu concertation et avancée sociale. Aujourd'hui, c'est l'arme ultime des syndicats. Et cette arme ultime, eh bien, elle l'utilise parce qu'il n'y a personne pour faire la concertation. Quand on l'utilise comme ce matin à la SNCB avec le syndicat autonome des conducteurs de train, sur des revendications qu'on ne comprend pas très bien, vous ne vous dites pas aussi qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui en pâtissent ? Je comprends la difficulté des usagers et des travailleurs. Mais remettons dans le contexte. La violence, c'est d'abord la violence des mesures, ce n'est pas la violence des syndicats. S'il n'y avait pas ces mesures, les syndicats ne feraient pas grève. Et puis à la SNCB, j'ai pris mes renseignements, c'est 10 grèves sur 365 jours. Évidemment, elles se sont concentrées ici en fin d'année et je comprends les difficultés. Mais en même temps, cette grève qui a été faite par la SNCB aujourd'hui, eh bien, c'est dans le cadre des mesures prises par le gouvernement. Donc la question qu'on doit se poser, 2,5 milliards, 2,1 milliards de budget en moins pour la SNCB. Ce sont les économies qui sont annoncées par Jacqueline Galland. Et quoi ? Les travailleurs ne doivent pas réagir ? Les nafteurs ne doivent pas réagir ? On devrait être unis pour que les missions de services publics, les services publics, peuvent encore fonctionner demain et avec ce gouvernement, il fonctionnera. Sauf que la Belgique est en été et que le gouvernement doit suivre la feuille de route européenne et remettre des budgets. Vous l'avez fait avant. On l'a fait avant en allant chercher 7 milliards sur le capital. Aujourd'hui, c'est presque rien dans le gouvernement et pour le gouvernement actuel MRNVA. Donc ce que l'on demande, c'est de rééquilibrer. C'est dire, allez chercher des recettes là où sera pas mal. C'est-à-dire, allez chercher des recettes sur le capital et chez les riches. Alors, vous êtes en charge en tant qu'échevine de la culture à la ville de Bruxelles. Je voudrais vous demander si vous avez déjà rencontré dans ce cadre-là Elkes Lurs. Je l'ai rencontré, pas rencontré en tête à tête. Mais en tout cas, dans le cadre d'une commission, ça ne s'est pas très bien passé. Oui, mais ça c'est quand vous êtes parlementaire. Est-ce que l'échevine de la culture a rencontré la secrétaire d'État chargée de la politique scientifique qui a notamment la tutelle sur les musées royaux des Beaux-Arts ? Non, parce qu'elle n'a pas demandé à me voir, bien évidemment. Je serais ravie de la rencontrer. Mais comme elle ne rencontre même pas les responsables de ces musées royaux, je ne crois pas qu'elle veut rencontrer une échevine de la ville de Bruxelles. Alors, elle a annoncé que pour elle, le musée d'art contemporain, ce n'était pas une bonne idée et qu'il fallait que toutes les collections soient visibles. Rue de la Régence, donc au musée royaux. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? D'abord, je ne comprends pas qu'une secrétaire d'État se dise maintenant experte en musée. Elle n'est pas experte en musée, elle a un autre métier, ne consulte pas ses propres services et décide de fermer... Elle a fait des membres de cabinet qui l'aident ? Peut-être, mais en tout cas, ils ne viennent pas des musées. Et elle décide de fermer un musée. Symboliquement, c'est important. Et en plus, je lui rappelle qu'il y a un accord de l'ancien gouvernement dans lequel était le MR, l'Open VLD, le CDNV, pour mettre temporairement le musée d'art moderne et contemporain dans les anciens magasins Vandenborg. Et que parallèlement après, il y avait un transfert vers un musée d'art contemporain de la région. Ce que dit Alclocheur, c'est non au musée d'art contemporain de la région et mettons plutôt le musée d'art contemporain, là où il y a actuellement le musée fin de siècle, donc rue de la Régence. Et donc, ce que vous aviez prévu, c'était le magasin Vandenborg qui est au bout des galeries de la Rennes pour une phase transitoire et puis après la région avec le garage de la Rennes. Totalement. Mais ce n'est pas seulement prévu. J'ai un accord du gouvernement avec le MR dans le gouvernement, le CDNV, l'Open VLD. Vous avez investi de l'argent dans ce bâtiment ? Bien évidemment. Parce que nous, on est loyal par rapport au fédéral. Nous avons investi déjà pour des études quelques milliers d'euros et nous avons dans notre budget un million et demi pour rénover l'enveloppe extérieure de ces magasins Vandenborg. Ça devait ouvrir en 2016. Voilà. Ce qu'on demande, c'est de respecter un accord de gouvernement. Mais ce que j'ai entendu parallèlement aussi, c'est que le vice-premier ministre NVA a mis dans sa note de politique générale qu'il allait transférer les collections d'art moderne dans les musées Vandenborg. Pendant ce temps-là, la ministre NVA Sleurs dit l'inverse et dit qu'elle va fermer un musée pour mettre des collections. Je pense que c'est vraiment inacceptable et je crois effectivement qu'elle veut mettre à mal la culture à Bruxelles. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous avez la tutelle sur ces fameux magasins. Vous lancez l'appel d'offre pour la rénovation ou pas ? Bien évidemment parce que nous on respecte les accords. Même s'il n'y aura rien à mettre dedans. Nous allons attribuer et les négociations. Moi j'ai entendu M. Yambon, je vais faire des négociations avec le gouvernement fédéral et j'espère que le gouvernement fédéral sera loyal. Loyal avec la région bruxelloise, loyal avec la ville de Bruxelles. Parce que, alors qu'on me dise demain que la région bruxelloise n'intéresse plus le fédéral, qu'ils se moquent de leur épanouissement culturel, qu'ils se moquent des touristes et qu'ils se moquent effectivement de l'ensemble des Bruxellois. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un dossier communautaire que met la NVA sur la table et je n'entends pas de réaction du MR et ça me choque particulièrement. Il y a une réaction du MR, Vincent De Wolf, qui dit que les musées, ça ne devrait pas être la première priorité de Louis-Hiver-Vort. Est-ce qu'il n'y a pas un peu raison ? Est-ce que ce n'est quand même pas l'emploi la première préoccupation de Bruxelles ? Le musée, ça veut dire de l'emploi. Ça veut dire de l'emploi. Ça veut dire du rayonnement de Bruxelles. Ça veut dire du tourisme. Ça veut dire de l'économie. Ça veut dire des chambres d'hôtels. Donc, ce qu'il doit penser, c'est qu'il faut évidemment un développement au niveau économique. Est-ce que les Bruxellois n'ont pas été un petit peu imprudents de se lancer dans ce projet de musée sans savoir vraiment ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur ? Ce n'est pas du tout imprudent, puisqu'on a un accord du gouvernement précédent, une notification du gouvernement précédent pour faire le musée d'art moderne et contemporain temporairement au niveau de la ville de Bruxelles et pour y avoir un transfert vers la région bruxellois. Mais ces collections viennent des musées royaux. Ces collections viennent des musées royaux. En partie. Si elles ne viennent pas, qu'est-ce qu'on met dans ces musées ? Eh bien, moi, je dis qu'il faut continuer à négocier et je demande aux maires, et notamment à M. Renders, de enfin défendre Bruxelles, de dire non à la secrétaire d'État et de maintenir ce que le gouvernement précédent avait décidé et d'avoir de l'ambition sur Bruxelles, ce que le gouvernement fédéral n'a pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait si Didier Renders ne vous entend pas ? Vous continuez votre rénovation ? Érudière Vort continue d'acheter le garage Citroën ? En tout cas, on continuera notre rénovation parce que, j'ai entendu Bardo Weaver ce matin qui disait qu'il était pour les magasins Vandenborg, donc on le continue et on va travailler avec la région bruxelloise pour dire, faisons ce grand musée, Bruxelles en a besoin. Et s'ils réfléchissent un peu, non, pas de manière communautaire, mais pour la Belgique, pour ces collections, par rapport à ces mécènes qui nous ont donné ces collections, eh bien, j'espère qu'ils reviendront à la raison et qu'ils prolongeront le projet de rue Divervourg à la région bruxelloise. Imaginons que vous obteniez gain de cause. Qu'est-ce qu'on fera des magasins Vandenborg une fois que la collection sera partie au garage Citroën ? C'est un grand redéploiement des musées au niveau fédéral et il y aura le musée des instruments de musique qui viendront là en collaboration avec la monnaie. Et donc, évidemment, bien entendu, si on rénove tout ce bâtiment, ce n'est pas pour le fermer trois ans après, mais c'est pour continuer le déploiement des musées sur la région bruxelloise et la ville de Bruxelles. Alors, vous avez circulé dans Bruxelles aujourd'hui ou hier ? Oui. Vous êtes passé par le centre-ville, Boulevard Anspach ? Je reconnais qu'il y a certaines difficultés. Oui. Est-ce qu'Else Hampe, et la majorité de manière générale, n'a pas l'impression d'aller un petit peu trop vite et de manquer de patience ? C'est ce qu'on a discuté ce matin au collège. Donc, effectivement, on veut avoir plus de circulation dans le cadre de plaisir d'hiver, mais l'information n'a pas été faite correctement et nous allons rectifier tout ça fin de semaine pour que chaque citoyen, chaque nafteur, chaque personne qui veut arriver au centre-ville soit informée correctement par des panneaux lumineux, par des touts de boîte. Et donc, on a un peu précipité ce plan. Est-ce que c'est vraiment un problème de communication, d'information, Karine Lallieu, ou est-ce que ce n'est pas un problème tout simplement de sens, de circulation et de débit possible ? À un moment donné, ah oui, de débit possible, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on fait un piétonnier, on dit, venez en transport public au centre et des parkings vous accueilleront. Donc, ça veut dire que la situation qu'on a connue depuis... Il y a trop de voitures au centre-ville, nous en sommes d'accord. La situation qu'on a connue depuis 24 heures avec des gens qui sont restés une demi-heure sur un boulevard, c'est la situation à laquelle il faut se préparer pour les années qui viennent. Pas du tout, pas du tout, parce que le plan de mobilité n'est pas encore complètement réalisé et vous savez que tous les séances de circulation ne sont pas réalisés. Ici, c'est soulagé certains habitants par rapport à plaisir d'hiver et bien entendu, les parkings ne sont pas encore réalisés et ce que nous espérons demain, c'est que les gens viennent en voiture, aillent dans les parkings, prennent les transports en commun et arrivent au centre. Ils ne doivent pas s'attendre à des améliorations demain ou après-demain. Nous savons que c'est une période difficile pendant les plaisirs d'hiver et on essaye une autre mobilité et donc je leur demande un peu de patience. Une toute dernière question en 20 secondes. Le parking des Marolles, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux ou c'est quelque chose qu'on peut sacrifier ? On y tient à une condition, c'est qu'on ne remette pas la place des Marolles en jeu, c'est qu'on ne touche pas au marché et qu'on fasse les travaux en un an en faisant juste un trou et en creusant un travers. Si c'est pour ouvrir toute la place, c'est non. Dites-moi, 100% de chances qu'il soit fait, 50% de chances qu'il soit fait, 10% de chances qu'il soit fait. Ça dépendra des entreprises qui mettent un projet sur la table mais le projet ne mettra pas en cause les Marolles et le marché. C'est le politique qui décide d'habitude, non, ce n'est pas les entreprises ? Oui, mais on ne fait un appel à projet. Je rappelle que les parkings sont payés par privés. Donc s'il y en a un qui est capable de faire un trou en passant par un tout petit trou, il aura le marché. Voilà, je serai d'accord. Si c'est pour démolir tout des Marolles, ce sera non. Merci Karine Lalieux d'avoir été l'invité de l'interview dans un instant. C'est La Météo avec Younes Mernissi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada